Musique de générique Donc on va voir un petit peu les cartes Donc à l'arène on les débloque Donc principalement on va se faire ça Alors il y a la première carte Qui va être la boule de feu On va se la débloquer dans le camp d'entraînement Donc ça vous allez la débloquer très très rapidement Ensuite Le duo de gobelins Donc les deux gobelins, le spear gobelin Gobelin à lance et le gobelin au corps à corps Celui-là, ils sont très 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 Intéressants les mecs, je vous les conseille Après on va débloquer Les autres cartes dans l'arène qui nous intéresse Donc l'arène 4 Donc les cartes ça va être la horde de mignon Très 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 bonne carte, elle fait énormément De dégâts, par contre vous allez voir Qu'elle se fait très souvent fléchée Ou avec une boule de feu elle se fait one shot Donc il faut faire assez attention Mais elle est très 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 efficace Moi honnêtement c'est une de mes cartes préférées Parce qu'elle fait des gros carnages sur du pk, du golem Ou des grosses cartes qui ont beaucoup de points de vie Après on va voir la tour de l'enfer Donc ça c'est une carte qui est géniale Pour défendre sur du pk, du golem Ou alors tout simplement pour verrouiller Vous allez poser votre tour de l'enfer Et vous allez dévier les troupes avec du gobelin Ou d'autres petites cartes Et ça fait le taf, c'est vraiment très très intéressant Donc elle était un petit peu moins jouée Je vous explique pourquoi Parce qu'au début qu'elle est sortie Que le jeu est sorti Elle durait une minute Elle a été patchée deux fois Et là vous voyez que la durée de vie Est de plus que de 40 secondes Mais c'est une carte qui est très intéressante Les amis, surtout à haut niveau Mais même en arène 4 Vous allez voir que ça va faire le taf Parce qu'on va vous envoyer du géant Ou des cartes un petit peu Qui ont pas mal de points de vie Et ça va bien vous aider Alors après le cochon Franchement le cochon C'était la carte La dernière fois que j'ai vu les statistiques C'était la carte la plus jouée du jeu Donc la troupe plutôt la plus jouée C'est une carte qui est géniale Elle est jouée dans toutes les arènes C'est l'avantage du cochon De l'arène 4 jusqu'à 4500 trophées Les meilleurs mondiaux l'utilisent beaucoup On va très souvent s'en servir Avec le sort de gel Donc vous voyez que Le sort de gel qui peut se placer Soit en défense, soit en attaque Donc c'est assez intéressant On va pouvoir faire des combos Qui sont pas mal Et le PK Alors la carte la plus violente du jeu C'est pas celle qui a le plus de points de vie Parce qu'il y a le golem qui est au-dessus Par contre c'est la carte qui fait le Elle est géniale Pareil vous pouvez défendre Et attaquer Donc si vous prenez un double Un combo de prince La combo que j'utilise habituellement Vous mettez un PK en défense Ça va faire le taf Donc c'est assez intéressant Donc les amis Je pense qu'on va se commencer Quelques petits fights Au passage vous voyez que moi Les cartes sont bien EP J'ai des communes de level 10 Ça a parlé à la horde Les rares de level 7 Et les épiques de level 4 et 3 Donc c'est des cartes d'un très bon niveau Pour Entre guillemets Il y a toujours mieux Mais ça commence à être pas mal Vous vous les aurez forcément Vous les aurez pas de ce niveau Mais moi Moi je l'ai testé contre des mecs Qui jouent en arène légendaire Donc vous Vous allez jouer en arène 4 5 Voilà C'est un deck qui s'applique pour l'arène 4 Donc vous allez Pas forcément avoir les adversaires Que j'ai moi Donc votre niveau de carte Devrait suffire Donc les amis On va se lancer un petit fight Alors Fight arène 4 Je vais leur marquer Arène 4 Voilà Je vais leur peut-être leur marquer Que je fais une vidéo Non même pas Même on a pas le temps C'est pas grave Bon alors attendez On va tomber sur le joueur boss Qui a 3022 trophées Donc on va essayer De mettre en application Un petit peu Ce qui est intéressant C'est à dire le cochon gel Et éventuellement Vous allez voir Là le petit spire gobelin Moi je m'en sers d'entrer Quand on se Quand on se regarde Un petit peu dans le blanc des yeux J'aime bien envoyer Un petit coche Des petits spire gobelins Là vous voyez Quand on va envoyer Un petit cochon Est-ce qu'on va geler ou pas Je vais pas geler Voilà On va envoyer la boule de feu Sur les barbares Là on va envoyer Nos petits gobelins Donc on s'emballe pas trop trop Au début Ça je pense que vous avez compris Ceux qui suivent mes vidéos Que j'évite de trop M'envoyer en l'air Donc là Il envoie un cochon On se sert de la tour de l'enfer Pour dévier On voit que ça dévie pas Parce que je l'ai mal placé C'est pas grave Au final vous voyez Son cochon il a Il a pas fait un pli Donc pour l'instant C'est assez serré Mais on est pas mal Donc là maintenant Qu'est-ce qu'on va lui faire Alors il place une tombstone Là je pense qu'on m'envoyait Un cochon sur la droite Le cochon devrait passer Non le cochon est dévié Par la tombstone Ok Pas grave pas grave Écoutez pour l'instant On est dans la partie Même si le cochon Il tape une fois Franchement c'est pas mal Là je pense qu'on va Contrer avec la horde Deux millions Sa petite princesse Donc vous voyez Lui il utilise des légendaires Donc c'est pas vraiment équilibré Après je l'ai pas briefé avant En lui disant Tu mets tel type de deck On s'en fout Là je vois qu'il pose Je vois qu'il pose un golem Donc moi j'ai bien envie D'envoyer un pk Mais je pense qu'en fait Je vais rien faire du tout Je vais juste envoyer Ces petits gobelins Et on va surtout placer Notre tour de l'enfer Le but c'est vraiment Que je vous montre Comment on s'en sert Donc là quand on se prend Golem pk En place notre tour de l'enfer Donc jusque là tout va bien Le golem va se diriger Vers la tde Il va se faire dézinguer Là on voit qu'il a mis Un petit bomberman Donc moi j'ai bien envie De riposter avec un Alors qu'est-ce que je vais faire Donc je vais d'abord Mettre mes petits gobelins Là son petit bomberman Il va pas faire énormément De dégâts Et là je pense Qu'on va envoyer un pk Là le cochon Va taper un petit peu Il va nous mettre Pas mal de dégâts Mais c'est pas très très grave Honnêtement Même s'il me prend la tour Moi je vais me focaliser Sur la tour de droite Là vous voyez Que normalement Il a plus beaucoup d'élixir Pour riposter Parce qu'il s'est un petit peu démuni Donc là il flèche en plus Donc forcément Il défendra pas sur mon pk Là la boule de feu Qui va faire un petit peu chier Mon pk mec Les barbares Qui vont faire un petit peu chier Voilà les mecs On s'est compris Je suis un petit peu Dans le gameplay Je suis un peu à fond Là on place La tour de l'enfer Qui va dévier le cochon Cette fois Donc voilà Ça se passe un petit peu mieux Je pense que je vais envoyer Les minions sur le bomberman Alors là il flèche Tout ça Là par contre C'est pas terrible terrible Pour nous Donc c'est assez serré Pour l'instant Mais vous voyez Qu'on tient un deck D'arène légende Donc c'est Je trouve que c'est assez intéressant Alors là Qu'est-ce qu'on va faire On va placer un pk La petite tour de l'enfer Pour défendre sur ça Là le pk Voilà Ça fait plutôt le taf On voit qu'il m'a quand même Mis une tour Il m'a mis pas mal de dégâts On va essayer d'aller chercher Le perfect On va voir si Si c'est possible Les amis Donc là La horde de 2 millions Il va la flécher Donc à chaque fois On se la fait flécher C'est un petit peu l'inconvénient Là maintenant Voilà Moi ce qui m'intéresse C'est de faire J'ai fait diversion Avec mon pk Waouh Je vais essayer de placer Un petit cochon gel Alors là Est-ce qu'on va réussir Voilà On a tout gelé nickel On devrait réussir A lui prendre la tour Donc c'est plutôt cool Pour nous On est dans l'extra time Et vous voyez Que maintenant Avec la boule de feu On va le finir Voilà Vous voyez l'attaque typique Où malheureusement On lui met pas 3-0 Où on le perfecte pas Mais ça se passe Plutôt pas mal En gros la technique C'est vraiment de De se servir des troupes Comme ça Cochon gel Et de défendre Avec le pk Éventuellement Parce que le pk Il va non seulement défendre Mais il va aussi attaquer Donc on va essayer De se faire une autre attaque Alors Qu'est-ce qu'on va leur marquer Ouais fight Allez fight arène 4 Donc vous voyez Que ça se passe Plutôt pas mal Vous normalement Dans les petites arènes Donc vous devriez Vous balader Alors là on tombe Sur un joueur Qui a 3357 trophées Donc là C'est du lourd C'est du lourd C'est du lourd Alors Qu'est-ce qu'on pourrait Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire Alors j'ai bien envie D'attendre qu'il Il envoie les petits gobelins On va les contrer Voilà Gobelin contre gobelin Là je vois qu'il pose Un extracteur Ok Pas de soucis Moi je pense que Je vais placer mes minions Là on va voir un petit peu Déjà s'il envoie la boucle de feu S'il envoie les flèches On va voir un petit peu Son deck Ce qu'il a dedans Alors là il m'envoie Un canon Ok ouais Pourquoi pas Je vais tenter un pk d'entrée On va voir un petit peu S'il riposte avec des petits troupes De suite ou pas Ouais son sorcier de glace De level 1 Je vous cache pas Que je m'en fous un petit peu Parce qu'il va pas mettre Énormément de dégâts Donc c'est pas très très gênant Il envoie un géant royal Alors c'est une troupe Que je trouve naze Moi je pense que je vais riposter Avec un cochon Je pense que je vais envoyer Le cochon à droite On va essayer de faire diversion Là il m'envoie Les 3 mousquetaires Alors c'est une troupe Qui est pas mal Mais face à la boule de feu C'est assez vulnérable Donc là mon cochon Il a pas mal tapé Là maintenant le pk Si on a la chance Qu'il met ne serait-ce qu'un coup Ce serait super Et ça va pas être le cas Mais c'est pas grave C'est pas grave les mecs On est dans la partie Pas d'affolement Là j'ai bien envie d'envoyer Alors qu'est-ce qu'on va lui envoyer Je pense que je vais envoyer la horde Ouais je vais envoyer la horde Pour taper la princesse Ça va être le plus simple Ça se passe tranquillement Là les minions Même s'ils ne mettent pas beaucoup de dégâts C'est pas grave C'est que du bonus Donc on sait bien Qu'on va pas lui finir une tour Là pour l'instant On en est pas là Donc moi Qu'est-ce que je vais faire Là j'ai bien envie d'attendre Qu'il l'envoie Il est assez Assez mou Dans ses attaques Donc je pense que je vais poser Un autre pk Toujours être prêt à riposter Éventuellement Avec une tde Du gel Des gobelins Vous voyez si jamais Il m'envoie l'artillerie lourde Sur le Sur l'autre côté Faut toujours se tenir prêt Donc là on peut lui tenter La même technique Mais il y a des grandes chances Qui s'y attendent Mais on va quand même la tenter Donc là Cochons les gobelins au corps à corps Et là normalement On devrait lui faire du mal Vous voyez qu'on va le défoncer Là on va placer la tour de l'enfer Et on va vite placer la boule de feu Sur les mousquetaires les amis Aïe 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 La boule de feu Elle est bien placée Ça va Ouais ça va On s'en sort pas trop mal Vous voyez qu'on lui a pris une tour Donc ça fait plutôt plaisir Parce qu'on bat des joueurs Franchement les mecs je vous jure que c'est pas truqué Ça fait plaisir de battre des mecs Qui sont à ce niveau de trophée Alors là il m'envoie un géant royal Je pense qu'on va envoyer un pécane Pour qu'il se neutralise Il reste 20 secondes à tenir J'ai une tour de l'enfer Et j'ai éventuellement un sort de gel Pour bloquer un petit peu tout ça Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Tac on va verrouiller ça comme ça Je vais envoyer ma petite boule de feu Ouais alors pour l'instant On tient là On tient Ouais c'est bon ça va être une victoire les mecs Ça fait super super plaisir Donc là j'aurais pu prendre la pression un petit peu Vous voyez On est content que ça se termine Mais ça va On s'en sort bien Bien joué à lui Donc les amis Je vais pas vous faire 10 gameplay Le but c'est vraiment que vous Faut capter un petit peu les combos Parce qu'on va dire qu'en phase d'attaque Vous avez compris qu'on va servir Soit du PK avec des Spire Goblins derrière Soit en phase d'attaque On peut servir du Cochon Gel Pour les phases d'attaque Ça va ressembler à ça Un des super combos Qui peut faire des gros gros ravages Les amis C'est de faire ce que j'ai fait C'est à dire Cochon Les Goblins au corps à corps Et d'éventuellement geler Alors là vous lui défoncez sa tour Après les minions Ça peut être un petit peu pour attaquer aussi Vous voyez qu'on a mis à peu près 500 dégâts Avec les minions Parce qu'il les a pas contrés Donc ça peut être assez intéressant Et pour défendre aussi La boule de feu Pour les 3 mousquetaires C'est génial Pour finir les tours aussi C'est super intéressant Vous voyez qu'elle met 229 dégâts Quand même sur une tour couronnée Donc franchement C'est Putain ça fait plaisir C'est pas mal pour finir le taf Et sinon Après la tour de l'enfer Ça c'est pour la défense Je pense que vous l'aurez compris Et le PK Ça fait attaque défense Ça fait un petit peu tout Donc les amis Je vais pas vous faire Une vidéo plus longue Je pense que vous avez compris N'hésitez vraiment pas A tester ce deck En arène 4 Si la vidéo vous plaît Dites moi dans les commentaires Si vous voulez le meilleur deck En arène 5 Si c'est le cas Je vous le ferai avec grand plaisir On essaiera d'abord Ça me prendra quelques jours Pour trouver le meilleur deck Le tester Et je vous ferai la vidéo après Donc les amis J'espère vraiment Que ça vous a plu Lâchez moi un gros pouce bleu Partagez un maximum Cette vidéo Je vous fais de grosses bises Je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz